Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vidéo qu'on me demande depuis presque un an, donc je suis ravi de la faire, et aujourd'hui on va faire le bilan de un an de conduite avec la Fiat 500 électrique. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous aviez compris qu'il y a un an j'avais pris en LOA une Fiat 500 électrique, j'avais besoin de cette voiture pour me rendre en priorité sur mon lieu de travail, 2 à 3 fois par semaine, le reste du temps je suis en télétravail, donc je voulais une voiture qui soit plus petite que la Tesla, une citadine quoi, je voulais une voiture qui soit très facilement maniable, et je voulais quelque chose qui est un petit peu de gueule, un petit peu de patate, parce que quand on s'habitue à conduire une Tesla, même quand on retourne à des véhicules plus petits, on aime bien avoir un petit peu de puissance, de reprise, pour pouvoir doubler tranquillement les gens qui se traîneraient un peu devant nous. Et donc après multiplexer, mon choix s'était porté sur la Fiat 500. Je remercie encore une fois le garage Fiat de Muray qui nous avait extrêmement bien servi, qui avait été super agréable, qui nous avait laissé tourner les vidéos dans leur garage. Ils avaient été également adorables le jour de la réception du véhicule, donc encore une fois merci, ça avait été une expérience acheteur tout à fait géniale. Mon choix s'était porté sur une Fiat Edition Red en version 2 portes, donc c'est une Fiat Edition Red de l'association de Bono, qui reverse des fonds à la recherche, donc à l'époque c'était entre autres pour le Covid. Et la particularité de cette Edition Red, c'est qu'elle avait la peinture noire, avec une petite reprise rouge sur le rétro et sur le logo 500 qui est sur la calandre avant, et comme vous pouvez le voir derrière moi, les sièges rouges, ainsi que le tableau de bord entièrement rouge. J'avais vraiment craqué sur cette finition, parce qu'elle m'avait vraiment beaucoup plu. Petite précision, j'avais pris la petite batterie qui fait 22 kW, qui est donnée pour une autonomie à 100% d'environ entre 150 et 170 km, en gros. Alors déjà, je vais répondre à ceux qui font 170 km, oui. Encore une fois, cette voiture est principalement destinée à deux usages, me rendre sur mon lieu de travail qui est à 20 km de chez moi, donc ça fait 40 km allers-retours, donc si je m'en sers exclusivement pour ça, je peux faire deux allers-retours avant de recharger la voiture. Elle est aussi dédiée à nos petits trajets en ville, parce qu'on aime bien aller avec la Fiat 500 en ville, parce qu'elle est petite. C'est plus simple pour aller dans les parkings, contrairement à la Tesla Model 3. Et en gros, on est à 15-20 km aussi du centre-ville de Toulouse. Donc pour nous, la batterie en autonomie 150-170 km, ça va très bien. On peut recharger en plus à la maison, mais on fait très rarement. On recharge principalement sur nos lieux de travail, donc que ce soit au travail de Camille ou au mien. Donc on a tout un tas de solutions de recharge assez rapides et assez efficaces, donc là-dessus, aucun souci. Et puisqu'on en a parlé de la charge, en gros, si je branche la Fiat sur une borne 7 kW et que je veux la recharger à 100%, en gros, ça va me prendre à peu près 3 heures. Voilà, la batterie faisant 22 kW, vous faites la multiplication, 3 fois 7, 21, donc voilà. Donc en 3 heures, la batterie est pleine sur une recharge en 7 kW. Je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de la Fiat. Il y a d'autres chaînes YouTube qui l'ont déjà très bien fait, dont Automobile Propre, qui est une excellente chaîne. Moi, je vais vous donner mon ressenti de conducteur par rapport à cette voiture, surtout. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qui m'a marqué dans cette Fiat ? Encore une fois, je valide le look. Franchement, cette Fiat, c'est toujours un régal de la prendre. Et je la prends beaucoup plus souvent que la Tesla Model 3 en usage quotidien. C'est Camille, en fait, qui utilise beaucoup la Tesla. Au niveau de la Fiat, du poste de conduite, eh bien déjà, on est assis droit, comme vous le voyez. Par rapport à la Tesla, où je vais avoir tendance à m'allonger dans la voiture, à descendre dans la voiture. Là, si je dois parler de la Fiat, je la comparerai en hauteur plus à un mini SUV. En effet, je n'ai pas trop besoin de me baisser. Le siège est pratiquement en hauteur. Je m'assois tranquillement. Et je suis bien en position assise. Les genoux, comme vous le voyez, ne sont pas trop relevés. Donc franchement, en position de conduite, on est vraiment bien installé, bien assis. On a de la place devant. Alors moi, je suis proche du volant parce que j'aime bien conduire proche du volant. Mais on a quand même assez d'espace pour le poste de conduite. Au niveau des réglages du poste de conduite, on a aussi des réglages pour les rétroviseurs qui sont électriques. Comme d'habitude, rétroviseur gauche ou droite, avant, arrière, sur le côté. Bref, si vous savez conduire une voiture, je ne vais pas vous refaire le truc. On a les deux vitres avant qui sont électriques. Les vitres arrière ne s'ouvrent pas sur la Fiat. Au niveau du poste de conduite, j'ai un grand écran qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 7 pouces de diagonale. Et en gros, c'est l'équivalent d'une grosse tablette. Donc c'est assez réactif, c'est assez sympa à utiliser. C'est compatible Apple CarPlay, Android et Apple CarPlay sans fil. Pas toutes les voitures l'ont, c'est pour ça que je le précise. Donc en gros, quand vous réglez votre iPhone, vous rentrez dans la voiture. Après, il est immédiatement reconnu. C'est super agréable pour l'utilisation. Moi, j'utilise beaucoup Spotify. Au niveau des médias, vous avez la FM et le DAB. Le DAB, c'est la radio numérique, donc en qualité CD. Et j'utilise beaucoup ça, en vrai, quand j'écoute de la musique dans la voiture. Et en radio numérique, ça marche du feu de Dieu. On a un poste de conduite plus habituel que celui d'une Tesla, évidemment. Donc avec plein de boutons sur le volant. Donc ça va faire plaisir aux personnes qui n'aiment pas le style épuré. Donc on a les boutons de contrôle qui vont me permettre de contrôler l'écran central. On peut choisir différents types de vues. Alors, il y en a tout un tas. Je ne vais pas vous les lister, on s'en fiche. Moi, j'aime bien celui-là. Il vous indique votre vitesse. Il vous indique la charge de la batterie. Et surtout, quand vous conduisez comme moi, surtout en mode One Pedal. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des véhicules électriques, le mode One Pedal, c'est quand la voiture freine avec l'auto-régène et que vous pouvez vous arrêter sans toucher la pédale de frein. Donc en gros, vous lâchez l'accélérateur et la voiture va freiner tout seul, tranquillement. Et donc, quand on utilise le régène, il y a une barre qui nous dit quand on est en charge. Parce que quand on utilise le régène, l'intérêt, c'est que ça régénère un peu la batterie en freinant. Et quand je conduis comme un maboule et que j'accélère comme un maboule, là, c'est power, ça veut dire que je consomme beaucoup de batterie. Et j'aime bien cet affichage-là, parce que ça me donne un petit compte-rendu de l'utilisation et de ma façon de conduire. Que le volant, en plus, au toucher, il est assez agréable. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment super sympa. Évidemment, comme toutes les électriques, c'est automatique, parce que les vitesses n'existent pas sur les véhicules électriques. Et en gros, vous avez quatre positions. La position parking, la position pour reculer, le nut et la position drive pour conduire. Donc en gros, pour démarrer la voiture, vous appuyez deux fois là, ça va allumer la voiture. Ensuite, vous appuyez sur drive, vous partez directement en marche avant. Et au niveau des modes de conduite, on a un petit bouton là qui s'appelle e-mode, qui nous permet de choisir, alors je vais essayer de vous montrer, les modes de conduite. Donc là, vous voyez, par défaut, je suis sur Range. Range, c'est le mode qui a le plus de freins régène et qui freine le mieux. Vous voyez que je peux passer dans différents modes. Donc le mode normal, en gros, qui va avoir l'équivalent d'une conduite que si on conduisait une automatique. La voiture va avoir tendance à avancer toute seule. On a le mode Range dont je viens de vous parler. Et le mode Sherpa qui est celui à utiliser quand on a presque plus de batterie. Et d'ailleurs, la voiture bascule automatiquement en Sherpa quand on a presque plus de batterie. Et ce mode Sherpa, en fait, il va désactiver pas mal de choses. Et il va essayer de consommer au minimum de la batterie. Il y a une fonction qui est assez sympa qu'on ne retrouve plus sur les nouvelles Tesla. Malheureusement, vous avez dû en entendre parler pour ceux qui suivent l'actualité Tesla. Mais sur Tesla, on n'a plus cette magnifique option qui nous indique avec un bip que l'on approche d'un obstacle. Dernière chose que je peux vous présenter, c'est la clim. Donc tous les boutons de clim sont ici. Par défaut, moi, j'ai tendance à la mettre en mode automatique et elle se gère toute seule. Alors là, je l'avais éteinte parce qu'elle fait un peu de bruit. Voilà, et on a le petit rangement qui est là pour mettre le téléphone. Alors, petit côté mesquin de la part Fiat, ce petit rangement ne contient pas de charge à induction. Il faut prendre le modèle au-dessus pour avoir la charge à induction. Alors, pour rappel, ce véhicule-là qui est quand même une petite citadine, dans la finition où je l'ai pris, coûte dans les 30 000 euros. Bon, à 30 000 euros, on aurait pu faire le petit effort qui va bien de mettre le petit support à induction. Au niveau des finitions, les plastiques sont plutôt agréables, même si ça fait un peu toc. Mais bon, on a un petit peu de tissu là, du plastique un peu cheap. Par contre, le volant, il est hyper agréable, hyper doux. Le tableau de bord avec la finition rouge, elle est vraiment pas mal. Le petit côté doux ici aussi, mais les autres plastiques, bon, j'ai envie de vous dire, ça reste du Fiat. Voilà. Au niveau des places arrières, il ne faut pas être très grand. Alors, je prends mes enfants qui sont à dos, ils rentrent, mais bon, ils ne feront pas 200 km dans cette voiture quand on va en ville. Ça va très bien, mais la place pour les places arrières n'est pas immense non plus. Je peux vous parler du coffre également, qui n'est pas très grand. La contenance n'est pas très élevée, je n'ai plus exactement la taille en tête. Je vous le mettrai dans les coms là, mais bon, pour aller faire trois courses et pour l'usage que j'en ai, qui est un usage courant, voilà. Ça me va très bien. Petite précision, j'ai oublié de le dire quand j'ai présenté la voiture, mais la voiture est livrée avec un câble de charge pour se relier à une borne et avec une prise de recharge. Alors, je ne peux pas vous dire si la prise de recharge est rapide parce que je ne m'en suis jamais servi. Vous pouvez donc, avec cette prise, brancher votre voiture directement sur la prise électrique de la maison au 220 pour recharger votre voiture. Moi, avec Camille, vu qu'on utilisait exclusivement des bornes au taf, on n'a jamais utilisé cette prise là, donc aucune idée du temps que ça met pour la charge. Sur cette voiture-là, ce n'est pas des cartes pour allumer la voiture, c'est des clés, voilà. Moi, j'ai des clés rouges parce que j'ai l'édition RAID. Sur les clés, on peut ouvrir, fermer la voiture, on peut ouvrir le coffre et allumer les feux. Il n'y a rien à faire quand on rentre dans la voiture. On appuie sur le bouton, du moment qu'on a la clé sur nous, elle va démarrer. Et donc, il y a une application qui est fournie par Fiat, mais contrairement à l'application Tesla, on ne peut pas enregistrer de clé dans l'application pour s'en servir comme clé et se passer entièrement des clés. Quand vous ouvrez l'application, elle vous indique gentiment l'état de charge de la voiture. Elle vous permet de verrouiller, déverrouiller la voiture, mais encore une fois, vous ne pouvez pas la démarrer. Elle vous permet d'allumer la clim. Ça, c'est bien pratique le matin quand il fait froid. Au lieu d'arriver dans une voiture froide avec le pare-brise givré, on déclenche la clim à distance, on se pointe vers la voiture dix minutes après. Elle est chaude, dégivrée, on n'a plus qu'à partir. On a également des alertes. On peut programmer la voiture pour avoir un couvre-feu, un périmètre d'utilisation ou une vitesse maximale. Par exemple, si vous laissez la voiture à vos enfants pour faire un trajet précis, qui viennent d'avoir le permis, imaginons, vous pouvez limiter la vitesse du véhicule pour ne pas qu'il dépasse les 90 par exemple. Vous pouvez mettre un couvre-feu pour ne pas que la voiture puisse démarrer à partir d'une certaine heure. Et vous pouvez mettre un périmètre et vous serez alerté si la voiture sort de ce périmètre. Donc franchement, là-dessus, c'est plutôt pas mal. Par contre, ça reste quand même minimaliste. Je suis un petit peu déçu de l'application. Et puisqu'on en est aux événements connectés, contrairement à Tesla qui fait des mises à jour OTA, over the air, ça veut dire que la voiture se connecte au point Wi-Fi et fait directement la mise à jour sans besoin d'intervention des techniciens. Chez Fiat, gros constructeur, on fonctionne encore à l'ancienne. Quand j'ai amené ma voiture à la révision, ils en ont profité pour faire la mise à jour du software parce qu'on ne peut pas mettre les mises à jour du logiciel over the air. Donc ça veut dire que ce genre de véhicule, contrairement à une Tesla, vous n'aurez pas de nouvelles fonctions relativement fréquemment. Voir, vous n'en aurez jamais. Ils font juste, à mon avis, des mises à jour sécuritaires et au niveau des bugs de leur application, rien de plus. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi pour une voiture électrique connectée de ne pas avoir ce genre d'option. D'une manière générale, moi, je la trouve super agréable à conduire. Elle a du peps. C'est vraiment un karting pour moi. J'ai l'impression de conduire un karting. C'est ultra maniable. Elle est tellement maniable qu'elle pourrait presque faire un tour sur elle-même. Donc évidemment, pour les situations compliquées, encore une fois, quand je vais en ville, que j'ai besoin de passer dans les petites rues, tout ça, la Fiat, elle est vraiment super agréable. Elle est stable. Elle a une bonne reprise. Alors, je ne l'ai pas dit quand j'ai présenté la voiture, mais elle est plus haute et elle est plus grosse qu'une Fiat traditionnelle. Forcément, plus haute déjà, c'est normal. Elle est même plus haute que la Tesla. Pourquoi plus haute ? Parce qu'on est en position presque assise et qu'en plus, la batterie est sur le plancher. Donc, ça surélève pas mal la voiture, mais moi, ça me va très bien. Et du coup, ça donne aussi pas mal de stabilité à la voiture, même si quand on prend les dos d'âne et les ralentisseurs, elle a tendance un petit peu à faire la bascule. Mais moi, niveau conduite, j'adore. La vitesse de pointe maxi, je crois que c'est 130 km heure. Je ne l'ai jamais poussée à cette vitesse-là parce que je n'ai jamais pris l'autoroute avec. Je me contente de la rocate de Toulouse qui est limitée à 90 km. Et quand j'ai besoin de mettre des grosses accélérations, jusqu'à 90 km, 110 km, elle envoie du bois. C'est vraiment la caractéristique d'un véhicule électrique. Et malgré que ça soit une citadine, elle n'est pas du tout bridée là-dessus. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment super agréable à conduire. On est bien dedans. Tous les gens à qui je l'ai fait essayer l'ont adoré. Ils ont également adoré son look. Moi, franchement, au bout de plus d'un an d'utilisation, alors je n'ai pas fait énormément de kilomètres, j'en suis à pratiquement 6 000 km en un peu plus d'un an. Ce n'est pas énorme, mais ça correspond à l'usage que je voulais de cette voiture. D'où la petite autonomie, encore une fois. Ça a été réfléchi. C'est pour ça que j'ai pris cette batterie-là et que ça ne me dérangeait pas. Mais d'une manière générale, à conduire, elle est super agréable. Elle a du peps. C'est un petit jouet. C'est vraiment la petite voiture citadine qu'on prend plaisir à conduire. De toutes les petites citadines que j'ai eues dans ma vie, c'est la plus agréable et la plus sympa que j'ai eue. Ça, c'est clair. Si je devais rechoisir cette voiture en citadine, je la rechoisirais mille fois. Tout me plaît dans cette voiture. Le style, l'infodivertissement, la conduite, la reprise, le look. Je me répète, mais je n'ai pas grand-chose à lui reprocher à cette voiture. Franchement, je la trouve vraiment top. Le petit côté qui ne m'a pas plu, ce n'est pas la voiture elle-même, c'est la gestion de la voiture par Fiat. Attention, Fiat est très bien. Encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo. Quand on est venu acheter la voiture, ça s'est très bien passé. Par contre, il y a quelque chose qui n'existe pas chez Tesla et qui existe chez Fiat, vu que c'est un constructeur historique, la révision. Donc déjà que j'ai attendu mille ans pour la révision de ma voiture électrique, en plus, ça me coûte la peau des fesses. Eh oui, mesdames et messieurs, parce que sur ce véhicule-là, il y a de la révision. 120 balles de révision pour me faire regonfler les pneus et me dire que le liquide de vitre, il va très bien. Eh ben voilà. Alors, j'exagère un peu. Ils ont vérifié le liquide de frein, ils ont testé la voiture, bon bref. C'est une électrique. Il n'y a pas grand-chose à réviser et payer 120 balles pour réviser la voiture tous les ans. C'est des frais supplémentaires qui ne servent à rien. Et quand tu as un constructeur automobile qui s'appelle Tesla et qui est leader sur le marché de l'électrique et qui dit clairement à ses clients, chez nous, il n'y a pas de révision. Parce que sur un véhicule électrique, il n'y a pas besoin, tu tiques un peu quand tu vas chez les constructeurs historiques et qui gardent leur façon habituelle de fonctionner avec les thermiques. On sait très bien pourquoi, ça leur fait une rentrée d'argent facile, les révisions. Ça, c'est quand même le petit bémol de cette voiture. Mais en dehors de ça, franchement, je la survalide. L'avis de Camille par rapport à la Fiat 500, dis ce que tu en penses d'une manière générale, la conduite, le look, tout ce qui te vient à l'esprit. Ton avis sur un an de Fiat 500 ? Au niveau du look, ça va. Elle est vachement sympa. C'est très chouette. Ensuite, les avantages principaux, évidemment, c'est son gabarit. Pour aller en ville, c'est super. Elle se faufile partout. Elle est facile à garer. Heureusement, elle est toute petite. C'est un super rayon de braquage. Très, très agréable pour rouler en ville. Très chouette. Le tableau de bord, ça te plaît par rapport à la Tesla qui est plutôt épurée ? Oui, ça ne me gêne pas. C'est bien fait, bien agencé. Tu y retrouves ? Oui, oui. Franchement, ça va. Il n'y en a pas non plus de trop, des boutons. Il n'y en a pas énormément. Oui, la musique super. De toute façon, le fait qu'il y ait un Apple, je ne sais pas quoi là. Apple CarPlay. Apple CarPlay, c'est ça. Je m'y retrouve très bien puisque c'est tout ce que j'ai dans mon téléphone. tout de suite. Mon téléphone se connecte tout de suite. C'est bien, c'est pratique. Moi, j'aime bien l'option qu'on a également sur les Tesla, le fait de pouvoir la préchauffer avant. Enfin, l'appli. L'appli est bien faite. À partir de l'application. Oui, oui, oui. Parce que là, en hiver, quand il est allé, on est quand même bien content de pouvoir la préchauffer un petit peu avant et arriver dans une voiture qui est déjà dégivrée. Tout ça, c'est vraiment un bon point pour une petite voiture au final. La conduite ? Il y a quelques reproches là-dessus ? Oui, moi, la conduite, je ne suis pas fan, fan, fan. Alors voilà, parce que mauvaise habitude avec Tesla ou le contraire, c'est-à-dire qu'elle a un super frein Régène et Cédric vous dira que c'est génial parce qu'elle ne le perd pas. Elle n'a pas ce problème. Nous, quand la batterie est froide où on a la petite barre qui indique que le frein Régène est limité sur Tesla, il n'y a pas ce problème-là sur la Fiat. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. D'un autre côté, pour le one pedal, c'est-à-dire pour jusqu'à l'arrêt, moi, je la trouve brusque. Le dernier coup de frein, il est coup de frein. Nous, c'est vrai que c'est très en douceur sur Tesla. Là, je la trouve un peu brusque. Donc ça, je... Bon, après, c'est un détail, ce n'est pas très grave. Ça se fait quand même très bien. Ensuite, ce qui me déplaît à moi, c'est la direction. Je la trouve molle. Et du coup, je trouve que les trajectoires sont moins précises. Alors évidemment, ça va avec le fait qu'elle soit hyper maniable, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça ne me plaît pas. Je la trouve molle. Elle se file partout. C'est bon. Pour démarrer au feu, on n'a pas de souci particulier. Elle se gare. Oui, elle a de la pêche. Oui, voilà. Ça, aucun problème. Puis pour faire ce qu'on en fait nous, presque démesurée déjà comme type de voiture. Donc, non, non, elle est chouette en voiture secondaire. Après, moi, je ne conduirai pas ça tous les jours. Enfin, si, mais... Comment expliquer ? Maintenant, tu as une magnifique tête la Model 3. En fait, le problème, c'est un problème, mais c'est la vérité. C'est effectivement à choisir quand j'ai le choix. Mais ce n'est pas les mêmes voitures. Là, j'ai clairement dit dans la vidéo que c'est notre voiture secondaire, qu'en termes de place arrière, elle est limite. Les enfants, ils montent dedans, mais ils ne feront pas des trajets de 200 bornes dedans. Pour aller en ville, ça va très bien. En même temps, ça tombe bien, vu l'autonomie. Oui. Parce que, bon, on nous l'a... Alors, on a choisi la petite exprès. Oui, mais on nous l'a vendu quand même en nous disant qu'en ville, on serait quand même autour des 200, 230. Non, jamais de l'avis. Non, mais ça, je sais que non. Mais c'est ce qu'on nous a dit. Ah, peut-être que je ne l'ai pas. Ah, ben oui, mais toi, regarde, re-regarde la vidéo quand on est allé les essayer. Et en fait, et en fait, pas du tout. Ne dire, c'est 150 kilomètres en réel et en été. C'est-à-dire que là, en ce moment, elle affiche 100 kilomètres, 150 kilomètres quand elle est à 100%. Et en fait, elle en fait 100 en ce moment. Dès qu'il commence à faire vraiment froid, j'entends. Bon, on est plus autour des 100 kilomètres que des 150. Donc, c'est quand même très limité en termes d'autonomie. Donc, nous, ce n'est pas un problème, on le redit. C'est une voiture secondaire. C'est, voilà, pour faire des petits trajets. Oui, puis on a plein de points pour la recharger à ton travail ou au mien. Enfin, ce n'est pas un problème. Voilà, ça. Et puis, alors, par contre, voilà, on a quand même un enfant qui est jeune conducteur plus une autre qui est en conduite supervisée. Et eux aussi, ils sont bien contents qu'on est là à 500. Oui, parce qu'on leur prête la voiture, évidemment. Puis, ils adorent conduire celle-là parce qu'elle est maniable. De toute façon, ils n'ont pas accès à la Tesla. Contrairement à d'autres que je vois qui font des vidéos en conduite accompagnée. Jamais, jamais, jamais. En conduite accompagnée ? Non, mais si Arthur l'a conduite. Même avec le permis, jamais de la vie. N'importe quoi. Il a conduit avec moi pour aller à Bordeaux. Oui, oui, non, mais on ne leur prête pas. Ah non, on ne la prête pas tout seul. Non, non, non. Il n'a pas juste avec nous. Ils sont co-conducteurs. Voilà, la Fiat, je la prête ? La Tesla, non ? Non, oui, non, quand même pas. Alors, un point positif quand même aussi encore pour la 500, c'est toutes les petites aides à la conduite qui sont relativement bien faites aussi. Oui, je n'en ai pas parlé ça. Oui, les aides de franchissement de ligne, les alertes de collision avant. C'est quand même bien fait, c'est rassurant. Le système qui freine avant l'incident, c'est-à-dire qu'elle anticipe si vous freinez trop tard, il est quand même bien fait. Même si des fois, il est même un peu trop bien fait, c'est-à-dire qu'il a tendance à anticiper un peu trop, mais au moins, il est réactif, il vous réveille si jamais vous n'êtes pas... Voilà. Donc ça, tu as raison, c'est super bien fait. Oui, oui, c'est bien fait. Pour une petite voiture comme ça, et je ne sais plus, on a les radars ou les caméras ? Alors, les caméras... Non, non, le radar. Que les radars ? Oui, tu as l'habitude de la Tesla. Ah oui, mais grave. Mais ils sont bien faits. Ils sont bien faits. Je le redis, j'en ai parlé quand moi j'ai fait la vidéo, elle est mieux équipée que les Tesla actuels. Qui n'ont pas de radar. Ça ne va pas. Excusez-moi, voilà. C'est bon ? Oui. Tu as fait ton petit commentaire, tu es content ? Oui. Bon, du coup, tu la conseillerais ? Pas pour tout le monde. Mais sinon, oui, oui, bien sûr. Elle est vachement bien foutue cette voiture. Oui, bien sûr. Très sympa. Mais pas pour tout le monde. Il faut savoir ce qu'on veut. De toute façon, il faut aller les essayer. C'est juste... Ça paraît juste évident, mais il faut aller essayer. Et après, peut-être pour quelqu'un qui roulerait un tout petit peu plus, il faut penser sûrement à prendre le modèle avec la grosse batterie. Oui. L'autonomie ? On ne va pas se mentir, ça dépend aussi beaucoup du conducteur. Oui, oui, non, mais évidemment. Ah ben moi, tu tapes dedans, toi. Ah ben je m'amuse, mais moi c'est un karting ce truc, c'est un jouet. C'est un rigole à conner. Oui, que ce soit celle-là ou la Tesla, de toute façon, on est d'accord. Oui, mais il y a l'effet petit karting que j'aime bien sur la Fiat. En plus, elle a un air de... Je suis une petite voiture, mais en fait, elle envoie. Ça surprend beaucoup les gens qui sont à côté, en général, dans les autres voitures à côté, genre au feu. Donc l'esprit, mon cœur. Non, pas du tout. C'est juste le plaisir de faire des petits démarrages sympas. On arrive à la conclusion parce que moi, j'en ai déjà beaucoup parlé et Camille vous a donné son avis. Elle a plus de mal sur la conduite que de moi. Malgré tout, elle l'a conservée et moi aussi, évidemment. Alors le modèle qu'on a, évidemment, pour les petits trajets, ça fait 10 fois qu'on le dit dans la vidéo. Pas la peine de mettre en com'. Oui, elle a que 150 kilomètres d'autonomie. Oui, on l'a dit 10 fois. C'est fait pour les petits trajets. Pour nous, enfin pour nous, voilà. Nous, elle est prévue uniquement pour ça. Non, mais cette voiture est faite pour ça. Il y a le modèle au-dessus qui a plus d'autonomie, mais pareil, c'est une voiture que vous prendriez pour deux, pas pour une petite famille. Encore une fois, les places arrières sont un peu petites quand même. C'est une citadine. Ça peut dépanner. C'est un plaisir à conduire, elle est bien équipée. Le prix est un petit peu élevé pour ce que c'est. Je rappelle, dans les 30K, c'est un peu cher. Surtout que maintenant, à 8, 9K de plus, si vous avez le budget, vous avez une Tesla. Alors, ce n'est pas les mêmes voitures, ce n'est pas les mêmes usages. Mais en gros, entre la Fiat 500 et la Tesla Model 3, il y a 8 ou 9 000 balles. Ce n'est pas grand-chose quand même. Je veux dire, pour moi, la Fiat devrait être moins chère que ça. Sachant que sur le marché, maintenant, tu as la MG4 à 22K. Surtout qu'elle est trop chère. Voilà. Oui, surtout qu'en concurrent, maintenant, tu as la MG4 qui est certes une berline compact, donc elle est plus grosse. Par contre, elle coûte 8 000 euros de moins. Niveau équipement, on ne l'a pas testée, mais j'essaierai d'aller la tester. Apparemment, elle envoie 8 000 euros pour une petite berline compact qui te permet en plus de faire de la route. Il faut voir parce que moi, j'ai bien vu qu'il y avait quand même sur la MG4, il faudra qu'on en reparle. Il y a quand même des packs d'options avec des options qui sont habituelles chez d'autres constructeurs et qui ne le sont pas pour celle-là. En tout cas, ça nécessitera d'aller la voir et de l'essayer. Tout à fait. Donc, la Fiat, moi, je la conseille, je l'adore. C'est mon petit jouet pour la route. Mon point négatif, c'est la révision. Pour moi, ça n'a aucun intérêt et le prix de la voiture. Ta conclusion ? Ma conclusion, elle est super en ville. Je n'aime pas la direction. Trop molle. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire au bout d'un an d'utilisation de cette Fiat 500. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre des commentaires et on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada